Un vrai public, coloré, vociférant, Fourier n'y avait plus revêtu de tels atours depuis longtemps et ses presque 7000 spectateurs jouent un rôle déterminant. Résultat, les bleus sont galvanisés d'entrée et l'écorce gagne tous les duels, affiche une détermination sans faille et l'agir au cerf de subir dès les premières minutes. Xavier Panko de joue de sa puissance, entre dans les 7m50 et obtient un penalty justifié. André exécute la sentence. Le Sporting a signe marqué trop vite, au cerf va fatalement réagir. Eh bien non, le SCB continue sur sa lancée et étouffe des bourguignons bien pâles. Suite à un gros pressing de l'Ikata, Koulibaly va déclencher une frappe sans grande conviction mais une frappe terriblement précise. 2-0 en 12 minutes et ce n'est pas fini. Oui, l'Ikata est toujours à la manœuvre. André lance son appel, prend le meilleur sur Mignot et à la lucidité pour glisser un petit ballon. Un ballon qui a raison de Rudy Rilloux. 3-0 en 16 minutes et encore cette superbe tête décroisée de Panko aurait mérité un meilleur sort. Auxerre change alors de système et réagit timidement, notamment avec Julien Kersia, l'une de ses dernières recrues. Mais le score n'évolue pas avant le repos. 3-0. Est-ce que le match est joué à votre avis ? Non, rien n'est fini. Ils peuvent revenir. Il faut être solide. Solide, les Bastiennes le seront tout au long de la deuxième période à l'image d'un Yannick Cahuzac, souverain dans l'entrejeu. Mieux, ils afficheront une sérénité et un métier étonnant en dépit de leur manque d'expérience. Et au final, les Bleus ne concéderont pas de but. C'est bien, je suis content pour les joueurs, je suis content pour le club et pour les supporters aussi parce qu'ils n'auraient pas du présent ce soir. Présent, il faudra l'être aussi vendredi prochain face à Troyes dans un match clé pour la montée. Oublier l'euphorie de la coupe est replongée dès demain dans le championnat, c'est désormais le challenge bleu.